Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux d'accueillir Lorenzo Chigania, qui va nous parler de Louis M. Sieff, au-delà du formalisme, forme, sentiment et rationalité mythique, et je vais tout d'abord donner la parole à François, qui va présenter l'orateur et introduire le débat pour deux minutes, c'est cela François ? Oui, deux minutes. Alors je vous invite à fermer, désactiver vos micros, afin que l'enregistrement soit de la meilleure qualité possible. Voilà, c'est le petit bouton sur la gauche de votre écran, si vous pouvez désactiver votre micro. Merci beaucoup, c'est parti, à toi François. Oui, alors merci à tous ceux qui participent à l'organisation, et c'est un plaisir de présenter ce séminaire dans sa troisième année. Pour les auditeurs qui viendraient pour la première fois, les archives sont en ligne sur le site La Reconstruction. Alors nous avons choisi un auteur qui a une, et qui a toujours une réception difficile. C'est un auteur ardu, décédé prématurément, dont le grand œuvre est posthume, et qui a eu une fortune académique un peu étrange, puisque son public était composé d'abord de linguistes dans les années 30 et 40, et puis il s'est étendu, grâce à lui d'ailleurs, dans les années 60 à 80, à l'ensemble des sémioticiens au niveau international. Et donc il y a deux, de ce point de vue-là, le Yamsleb des linguistes et celui des sémioticiens ne se recoupent pas toujours, mais il semble que c'est par les sémioticiens que les linguistes ont ensuite retrouvé la figure de Yamsleb, qu'ils avaient un petit peu oubliée. Alors il a été sans doute victime de l'essor de la grammaire générative, alors qu'il proposait non pas d'appliquer des modèles formels préexistants, mais de constituer une formalisation adaptée à la linguistique et qui corresponde à la spécificité des langues. Cette formalisation a d'ailleurs des liens avec la topologie et avec des nouvelles recherches en sciences cognitives sur les modèles topologiques d'organisation de l'esprit. Alors il se trouve que les années ont passé, j'avais publié en 72 un premier recueil de Yamsleb et je vois qu'après un demi-siècle, la recherche a fait de grands progrès, y compris au niveau éditorial et grâce notamment à Lorenzo Cigana. Lorenzo est un chercheur postdoctorant auprès du département d'études nordiques et de linguistique de l'Université de Copenhague. Il travaille depuis sa thèse sur les enjeux théoriques majeurs des sciences structurales du langage, avec une attention particulière aux approches formalistes de l'école danoise à laquelle il appartient donc, puisqu'il nous parle de Copenhague ce soir. Il travaille au sein du projet infrastructuralisme qui est consacré à la création d'une infrastructure digitale pour la consultation en ligne des documents inédits des linguistes structuralistes danois. Et je dois dire que les Saussuriens sont un peu jaloux parce que dans la relecture, il y a aussi beaucoup de problèmes de réédition et d'accès au texte. Voilà, merci à vous. Je recommande aussi de couper les micros. La discussion sera animée par Marie-Vonne Holzem et pour la discussion, on vous recommande d'utiliser la fonction « lever la main » et de ne pas vous censurer puisque les questions ne sont pas enregistrées. La conférence l'est, mais pas les questions. Voilà, merci. Et nous écoutons donc Lorenzo Cigana. Très bien, bonsoir à tous et à toutes. C'est vraiment un grand plaisir. Je suis vraiment ravi de cette invitation, de pouvoir parler avec vous, discuter avec vous, présenter finalement quelques les enjeux qui me soutiennent dans ma recherche. Et il se trouve que, bon, depuis mon doctorat, j'ai pu travailler effectivement sur ce coin de la théorie de William Slough. Donc, vous savez peut-être, on va en tout cas le présenter très brèvement, la glosématique de William Slough. Il y a un coin un peu perdu, un peu rémonde, un peu connu de sa théorie qu'il appelait justement la théorie de l'ancidite participation, qui relève vraiment de son formaliste, de son approche formaliste, mais qui est aussi évidemment connecté à toute une série d'assomptions de natures plus ou moins psychologiques, anthropologiques. Et d'où, voilà, le double côté que j'essaierais de garder dans la discussion, c'est-à-dire présenter bien sûr les enjeux majeurs, c'est-à-dire le problème, la question du formalisme, de quel type de formalisme est mis en place dans la théorie, mais aussi de donner un peu justement le contexte à partir duquel cette formaliste, cette approche formaliste, s'est justifiée. Pour commencer, voilà, j'ai mis dans les titres « au déla » du formaliste. Alors, c'est tout à fait bien peut-être de spécifier pourquoi l'essence de cet « allé au déla ». C'est pas par hasard, par exemple, Kabatek, le linguiste Kabatek récemment a publié un livre sur Eugenio Causerius. Et vous savez qu'Eugenio Causerius était un de meilleurs interprètes de l'ouvrage « De la pensée » de Louis James Leo. Et là, il s'agit effectivement d'aller au-delà du structuralisme, parce qu'Eugenio Causerius a fondé sa même direction de recherche, ce qu'il appelait la linguistique intégrale. Et bien, le point est justement d'aller au-delà du structuralisme. Alors, moi, je trouve qu'en se faisant, en faisant ça, effectivement, Causerius ne va pas du tout au-delà du structuralisme. Au contraire, il se plonge dedans, dans ses racines, dans le type de questionnement. Et donc, encore une fois, moi, ici, j'ai cité justement le dépassement, le concept de dépassement de Hegel, parce que, justement, le concept de dépassement, c'est ambigu dans la mesure où il s'agit d'aller au-delà. Bien sûr, c'est un type de dépassement, mais c'est un type de dépassement qui garde, qui conserve ce qui sont, justement, les enjeux principaux, les enjeux les plus importants, à partir desquels il peut se réaliser, ce dépassement. Donc, voilà. C'est ce type de mouvement que je souhaite réaliser ce soir, dans lequel je me situe, c'est-à-dire, justement, aller au-delà, mais pour aller au-delà, il faut bien connaître ce qu'il y a à dépasser. Et comme cette théorie, tout en inspirant certains, disons, mouvements, certaines directions de recherche, notamment, par exemple, la sémiotique de Grimas, la sémiotique de Tselt-Berber, il a tout à fait resté poussé sur les côtés. Et là, c'était tout à fait un dommage, parce que, disons, en bien lisant les sources textuelles, on peut se rendre compte que ce type de théorie, cette partie de la théorie, est tout à fait centrale dans l'approche de Jemsley. Donc, il s'agit ici de voir pourquoi et qu'est-ce que cela donne. Toute petite présentation, un peu, disons, triviale, peut-être, mais en tout cas, utile pour contextualiser les grands danois, c'est ainsi que Jacobson a appelé Louis Jemsley, donc, effectivement, rigolant. C'est une figure importante de la linguistique des années 30 et des débuts de la sémiotique, justement, et était le cofondateur avec l'autre grand linguiste romaniste de l'époque danois, c'est-à-dire Vigo Pondal, du cercle linguistique de Copenhague. Et vous savez que, voilà, le cercle linguistique de Copenhague était vraiment censé être une sorte de version spéculaire du cercle linguistique de Prague et de tout autre cercle de Genève, évidemment. Donc, c'était vraiment dans l'époque de la linguistique des cercles. Donc, Louis Jemsley s'inscrit dans cette sorte d'effort d'institualiser une science, la linguistique, en tant que science, c'est-à-dire une discipline générale et hypothétiquement formelle, exacte, objective. Donc, ça, c'était un peu la visée. Il naît comme linguistique comparatif, c'est-à-dire qu'il était vraiment, son héritage était indo-européen, c'est-à-dire qu'il était indo-europaniste. Et cette observation peut être très importante si on se, comme on va voir, et il faut se rendre compte, justement, que c'est pour ses besoins de mettre en place, de réaliser une linguistique proprement comparatiste, comparative, qu'il propose son effort. Alors, il propose son formalisme. Au même temps, donc, il y a le côté empirique, si on veut, de la recherche comparative, et donc, voilà, la dimension indo-europaniste, mais qui fait, pendant, à la forte dimension théorétique de sa théorie. Il était théoricien du langage, c'est ainsi qu'il s'appelle, il disait toujours, je veux que, je me présente comme théoricien du langage. Moi, je suis théoricien du langage. Et, évidemment, c'est mieux log, dans la mesure où, pour bien situer la linguistique, tout à fait comme c'est sûr, elle faisait, pour situer la linguistique, pour la refonder de façon objective et exacte, il faut l'installer dans cette sorte de science majeure qui était la sémiotique, finalement. Et, à partir des années 30, et plus précisément à partir de 1935, il fonde avec Hans-Jürgen Huldal, qui était son ami et son collaborateur de toute la vie, la théorie du langage, et justement ce qu'il appelle glosématique. Alors, c'est tout à fait, je crois, intéressant de remarquer que glosématique, c'est-à-dire la science de glosème, et les glosèmes sont les invariantes, les plus petites du langage, les unités minimales du langage, et bien, en réalité, glosématique n'est pas un terme de Jemstor, il vient de Bloomfield. C'est Bloomfield, le premier qui utilise Glossines, dans le sens d'unité minimale, et je crois que ça, c'est peut-être un aspect un peu méconnu, mais c'est très intéressant parce que ça montre que Jemstor concevait sa théorie comme une sorte d'héritage, comme la nécessité, le résultat nécessaire d'une série d'efforts théoriques précédents, et bien, c'était notamment le cas de Ferdinand de Saussure, d'Edouard Sapir, et aussi de Leonard Bloomfield. Donc, la théorie à lui, la glosématique, a été conçue, a été comprise, et donc va être, est à comprendre comme le résultat d'une série d'étapes précédentes, justement, d'étapes structurelles. Il est connu, je crois, personne ne peut nier, ça comme, il y a une fleur comme structuraliste hardcore. Il y a au présent une relecture du structuralisme en tant que mouvement transversal à plusieurs disciplines, évidemment. Donc, il y a toute une sorte de rebalancement, de repositionnement des auteurs, des languistes, des philosophes, des anthropologues qui font partie dans plus ou moins des degrés différents de ce paradigme. Eh bien, je crois que Jemstor est un de languiste, un de penseur, des auteurs par lequel on peut, vraiment, on n'est pas en mesure de nier son appartenance au paradigme. Il y a structuralisme jusqu'au bout. Et son ouvrage, voilà, c'est ce que je vais présenter aujourd'hui. C'était justement un effort de relier ensemble les différents, les différents ouvres qui font, non, qui font une sorte de constellation et de, comment dire, de faire ressortir ce qui est peut-être la caractéristique la plus intéressante de sa réflexion, c'est-à-dire la forte continuité. On peut diviser la réflexion de Jemstor dans plusieurs phases, la phase pré-glosématique, la phase glosématique, la phase post-glosématique. En tout cas, ce qui ressort est justement si on est disposé justement à mettre en ligne les différents ouvres à lire ensemble les produits de sa réflexion, justement, c'est le caractère fortement unitaire du propre questionnement. Voilà. Donc, il part, il écrit dans 1928, les principes de grammaire générale, qui était l'ouvrage avec lequel il se présente sur la scène de la linguistique internationale. il est relativement jeune, 29 ans, et pourtant, les principes sont tout à fait un ouvrage très important pour comprendre quels sont les enjeux, les besoins théoriques du départ qui déclenchent en fait l'approche de GameStay. Le deuxième ouvrage qui est normalement considéré un point de repère très important, c'est la catégorie des cas et on verra qu'on va utiliser cet ouvrage extensivement dans l'exposé, disons, dans la présentation parce que c'est un ouvrage où, justement, Jemsworth montre de s'emmêler dans l'empirie, donc le niveau fortement abstrait retrouve son pendant dans l'empirie. Le troisième, c'est l'ouvrage le plus connu, c'est le Prolégomène en théorie du langage, publié en 1943, et après ça, il y a toute une vie de publications, d'articles, d'interventions, de petites interventions au sein des proceedings, etc., etc., et tout ça a été récolté au fur et à mesure de la réception dans deux, trois publications historiques qui marquent vraiment l'histoire de la réception de Jemslow, donc les essais linguistiques, premier et deuxième volume, les nouveaux essais récoltés par François Rastier, et le dernier, le tout dernier, ce sont justement les essais et communications sur le langage, petite publicité que je fais, parce que j'ai essayé de recueillir les interventions les plus petites, les plus brefs, qu'on peut nommer de littérature grise, c'est-à-dire par exemple les réponses données au sein des conférences des congrès, parce que même là, on peut saisir justement la démarche typique de la pensée de Jemslow, donc même ça donne, apporte quelque chose à sa réception. Alors, j'espère que vous me direz s'il y a quelque chose à la visualisation du diapéromane à point de point. Moi, je dois déjà minimiser, voilà, ça. Alors, l'objet à discuter, quel est l'objet à discuter, l'idée principale ? Eh bien, l'idée principale est déposée, justement, formulée dans la catégorie des cas, donc nous sommes vraiment dans les années où il s'agit de mettre à point cette sorte d'intuition qui était développée entre Jemslow et Wuldal, c'est-à-dire que le langage, les deux plans du langage, le signifié et le signifiant, peuvent être articulés, peuvent être décrites sur la base du même principe. Donc, l'idée est que le système, le système du langage, n'est pas construit comme un système logico-mathématique d'opposition entre termes positifs et termes négatifs. Le système linguistique est libre par rapport au système logique qui lui correspond. Il peut être orienté différemment sur l'axe du système logique et les oppositions qui contratent sont soumises à la loi de participation. Voilà la formulation donc centrale. il n'y a pas d'opposition entre A et non-1. Il n'y a que des oppositions entre A d'un côté et A plus non-1 de l'autre. La découverte n'a rien de surprenant puisqu'on sait par la recherche de monsieur de Librule que le langage porte l'empreinte d'une mentalité prélogique. Ça, c'est, disons, une énonciation qu'il faut expliquer, qu'il faut présenter. Donc, on a ici la formule synthétique que d'ailleurs qu'on retrouve aussi dans des autres, évidemment, dans des autres endroits de la recherche, de l'approche du paradigme structural, évidemment, par exemple, si on se plonge sur le travail et la réflexion de Claude Lévi-Strauss, on trouvera symptomatiquement peut-être le même effort d'identifier une sorte de loi formulée dans des termes plus ou moins logicaux, plus ou moins mathématiques, qui rend compte de toute la série de manifestations, notamment le mythe. Donc, justement, cette sorte d'énonciation synthétique fait pendant plusieurs autres efforts, notamment la formule canonique du mythe, mais comme toute cette sorte d'énonciation, ce sont de, comment dire, ce sont une sorte d'escamotage, ils cachent plus que ce qui nous permet d'expliquer, effectivement. Donc, même Claude Lévi-Strauss, par exemple, qui disait justement présenter cette sorte de formule d'effets synthétiques équivaut, effectivement, à faire une sorte de manœuvre du camélo qui cherche à expliquer aussi rapidement que possible le fonctionnement de la petite machine qu'il essaie de vendre au Bodo. Et justement, c'est justement donc ça qu'il faut faire, c'est-à-dire comprendre ce que cela veut dire. Parce qu'en s'y énoncer, c'est tout à fait cryptique et la formule s'expose à toutes sortes de critiques légitimes qu'on peut lui adresser. Alors, qu'est-ce que c'est de la logique, évidemment, il y a tous les termes typiques qu'on retrouve en logique, la négation, la notion d'opposition, etc., etc. Qu'est-ce qui sont donc les enjeux que cette formule mise en place ? Comme présentée en tant que telle, justement, la formule est insuffisante. Donc, pour bien comprendre, pour bien la comprendre, il faut, à mon avis, faire prendre deux démarches. Tout d'abord, disons, accepter qu'il ait un sens quand même, c'est-à-dire exercer les principes des charités, des charités, il faut supposer qu'ils ne sont pas d'hypothèses et d'abstractions de pure spéculation, mais que cette sorte de formulation nous permet effectivement de dégager une méthode, pas seulement dans une théorie, c'est-à-dire une série dénoncée sur la nature du langage, finalement, mais, et voilà, c'est ça ce qui est intéressant, qui nous permet effectivement de développer, de dégager des principes méthodologiques applicatifs, c'est-à-dire qu'on peut déclencher une méthode, on peut bâtir sur cette formule une méthode de description ou d'analyse des différentes langues. Et deuxième démarche, effectivement, c'est adopter le principe de contextualisation, c'est-à-dire contextualiser cette formule sur différents états, sur différents niveaux, si on veut, les niveaux langues ici, le textuel, c'est-à-dire justement reconstruire les contextes d'énonciation de la formule, les contextes génétiques, si on veut, c'est-à-dire rendre compte de l'évolution, de la réflexion sur cet aspect de la théorie de James-Lev, mais surtout aussi une contextualisation conceptuelle, c'est-à-dire justement quelle est la place que la formule, quel est le rôle de la formule dans l'économie globale de la théorie. Et donc, voilà, les deux questions à répondre sont justement quels sont les besoins, j'avais écrit quelles sont les nécessités auxquelles James-Lev essaie de faire face en développant cette formule et justement quelle est la théorie, le système méthodologique aussi sous-tendu à cette énonciation synthétique et tout à fait cryptique. Et sont évidemment, les besoins sont évidemment plusieurs, mais tout d'abord, voilà, le problème, la question principale que je trouve justement était un peu, comment dire, cachée dans la réception parce que la réception du paradigme structural en tant que tel était souvent coincée sur de critiques un peu stéréotypées, c'est-à-dire, oui, le structuralisme met en place une théorie figeante, rigide, ce n'est pas seulement la réception d'ailleurs immédiate des années 60, 70, mais si on lit la réception de certains articles de 2010, par exemple, on trouve toujours le même cliché, si on veut, le paradigme structural ne nous permet pas de saisir, de capturer ce qui sont les phénomènes dynamiques du langage, des langues, par exemple, la grammaticalisation. Selon moi, c'est tout à fait faux, il faut être disposé à mettre en question justement le paradigme et ce qu'on peut faire dans le cas de Louis Jemsler est de reconnaître qu'effectivement, au cœur de la réflexion de Louis Jemsler, il s'agissait de respecter l'effort, de respecter la nature, si on veut, parler comme ça, c'est-à-dire en utilisant vraiment la terminologie humboldtienne, la nature énergétique, c'est-à-dire intrinsèquement dynamique des systèmes linguistiques. Donc, la théorie de la participation et cette formule un peu cryptique sert justement à mettre en place un formalisme qui est censé justement reproduire la dynamique intrinsèque du système. pour voir ça, je crois justement qu'on a effectivement la possibilité de retrouver le passage dans le principe de grammaire générale et encore une fois, la centralité du principe, on peut la saisir parce qu'il y a toute une série d'énonciations programmatiques qui nous permettent de bien comprendre la suite de la réflexion de Jemsler. Dans le principe de grammaire générale, justement, il s'agit de mettre en place ce type d'approche. Il nous dit, Jemsler nous dit, le synchronique n'est rien que la langue en fonctionnement, le jeu des oppositions entre signes. Le synchronique est une activité, une énergie. La synchronie est la théorie des procédés linguistiques, la dynamisme est le principe le plus élémentaire du langage. On n'y échappe pas, quels soient les points de vue adoptés. On peut bien sûr dire qu'à partir des principes, si on considère la suite des travaux de Jemsler, il y a pas mal de choses qui changent. Évidemment, le principe montre d'une approche inductive, tandis qu'après, la théorie sera plutôt déductive, etc. Bien sûr, la réflexion évolve, sans doute. Mais quand même, il y a certains éléments du style, de ce qu'on pourrait appeler le style épistémologique mis en place dans le principe, qui marque vraiment le cadre théorique dans lequel la glossématique se situe. Donc, vous voyez, ici, on a déjà certains éléments qu'on peut apprécier et qu'on va retrouver aussi dans la suite, c'est-à-dire cette idée de pouvoir, tout d'abord, de pouvoir capturer, de pouvoir saisir cette dynamicité intrinsèque. ce n'est pas du tout un cliché. Il y a selon des autres approches, on dit qu'il faut laisser tomber la dynamique intrinsèque parce que, justement, la théorie se réalise. Une théorie scientifique peut se faire qu'en figeant les choses. Donc, déjà ici, on a la prise de position contraire, c'est-à-dire qu'effectivement, en se plongeant sur la forme, sur le formalisme, ce n'est que sans plongeant sur le formalisme qu'on peut saisir vraiment la nature intrinsèque du système linguistique. Pourquoi? Parce que c'est la langue elle-même qui est formelle, évidemment. Donc, il y a cette sorte de, comment dire, circularité virtueuse. Voilà, le premier aspect, c'est, encore une fois, de souligner cette sorte de mouvement géologique, de rythme géologique qui est inhérente au système. Il n'y a pas, effectivement, et ça, c'est une chose qui ressortira dans la suite, surtout dans les années 1934, dans un cycle de leçons qui, Jens-Loe gardera au Rousse, il n'y a pas, effectivement, d'opposition entre synchronique et diachronique, c'est-à-dire entre système et changement. Le changement à une nature représente le mécanisme intrinsèque du système lui-même, le système lui-même change, l'acte des paroles, au contraire, tend à mettre de bloc, à bloquer le système pour permettre aux individus d'exercer, non, de communiquer. Donc, déjà, dans les principes, plus encore, dans les années 30, il y a une sorte de renversement de perspective. et en tout cas, l'idée de base est encore une fois que celle de pouvoir saisir la dynamique intrinsèque du système. Pourquoi ? Parce que c'est pas, disons, le changement n'est pas encore une fois un attribut, une qualité, comment dire, accidentelle, c'est que le système change parce que se reconstitue à chaque fois qu'il est actualisé. donc là, le système fonctionne parce qu'il reste le système tout en changeant. Donc, vous voyez que c'est le troisième point de cette slide. Dire forme, ça veut dire au même temps formation parce qu'on peut, on a effectivement la possibilité de comprendre, c'est l'idéal descriptif de Jemsler, de comprendre comment le système se constitue, donc c'est le côté systématique si on veut, mais en même temps, ça veut aussi dire transformation, c'est-à-dire comprendre à travers le formalisme comment le système est censé changer. Donc, encore une fois, constitution du système, c'est-à-dire système en tant que tel et transformation, c'est un mot goétien, c'est-à-dire justement le passage entre formes sont deux aspects complémentaires qu'il faut garder disons ensemble si on veut représenter, si on veut faire justice de la langue. Donc, ça, c'était le premier pari, si on veut. Le deuxième est justement le lien ou la nature abstraite du système linguistique, du système du langage et le sort de son pendant sur le côté théorique, c'est-à-dire le caractère formaliste abstrait de la théorie. Réconstruire un système, c'est une opération de description qu'on peut faire grâce à certains mécanismes internes à la langue elle-même parce que le métalingage finalement n'est que le fonctionnement de la langue sur un niveau différent. Donc, il y a cette sorte de prise en compte qui sera tout à fait fondamentale dans la dimension sémiotique qui sera développée dans les années 40, mais aussi il y a cette sorte de prise de position fortement et cette sorte de conscience épistémologique très poussée qui nous permet de thématiser ce que Umberto Eco disait la structure absente. Là, nous sommes dans le texte justement le cycle de l'action de Horus en 1934 où il s'agit de dire de reconnaître que oui, reconstruire le système c'est le degré ultime de l'abstraction mais ce n'est même temps la plus profonde vérité. Abstraction et réalité ne s'opposent pas. À travers un certain nombre d'abstractions j'ai abouti à quelque chose que chacun respectera comme une réalité et même si quelqu'un est sceptique quant à cette réalité justement le système fortement abstract est formel des oppositions qu'on retrouve dans la langue j'ai un argument dit quand bien même on dirait que le système n'est pas une donnée objective mais qu'il est construit par moi c'est la linguiste qui est censée le reconstruire donc il y a quand même un moment subjectif dans la description je soutiendrai que je dois les construire si tant qu'il faille que je mène à bien la tâche qui m'a échue c'est-à-dire expliquer le langage le système a une nécessité épistémologique une hypothèse de travail qui est inévitable enfin on conçoit que ce n'est que si nous admettons cette hypothèse de travail c'est-à-dire que notre objet a une structure est dotée d'un système qu'il devient possible d'expliquer réellement l'ensemble des changements linguistiques et en particulier les transformations pardon il y a des coquilles ça c'est le système anglais qui m'efforce est là bon les transformations les plus profondes les plus décisives les plus fondamentales celles qui atteignent les systèmes donc encore une fois c'est en opérant cette sorte d'abstraction de cette sorte de formalisation qu'on peut saisir qu'on a la possibilité de récomposer la totalité organique du langage dans son système dans son essence synchronique et aussi dans ce que il appelle James l'appelle le côté métachronique c'est-à-dire justement les transformations profondes du langage encore une fois expliquer le système et les changements c'est-à-dire justement les deux côtés du langage ça veut dire enlever l'opposition entre synchronie et diachronie et donc rendre justice à la modalité des constitutions de n'importe quel système linguistique ça c'est un peu le pari et aussi les hypothèses opératoires qu'il faut mettre en place pour pouvoir attendre la visée la cible le troisième le troisième besoin qu'il faut absolument garder dans l'esprit c'est que le système cette théorie a été conçue pour avoir une bonne base de comparaison entre langues différentes et pourquoi parce que à l'époque était nécessité justement puissante ressentie par ce sûr évidemment par Boas par Lely Brul de comprendre l'altérité en tant que telle qu'il s'agissait de différentes cultures de différentes civilisations de différentes langues comment faire pour avoir une possibilité de décrire ce qui nous semble complètement différent et le problème était évidemment très très marqué pour la linguistique parce que si on établit une théorie faite dressée pour les langues indo-européennes ça évidemment va automatiquement rater quand il s'agit de projeter les catégories qu'on retrouve dans les langues indo-européennes sur les langues qui ne sont pas indo-européennes donc le problème est un problème il y a une sorte d'instance si on veut spécifique linguistique spécifique parce qu'il s'agit de retrouver à travers un conseil neutre entre linguistiques entre différentes langues comme celle d'opposition pouvoir bâtir une bonne comparaison linguistique et donc d'attendre justement le niveau de généralité qui n'était pas séduit de là par exemple la grammaire générale qu'on appelle la grammaire générale de Port-Royal alors il y a une prise de distance dans la mesure où il s'agit de retrouver le point de repère qui nous permet d'établir une grammaire générale sans plonger dans le problème d'une grammaire universelle et il nous dit donc là c'est un essai de 1939 une grammaire générale mais c'est fait par les généralisations prématurées de la squinting grammar c'est-à-dire justement la grammaire qui en étant un essayé de projeter la catégorie issue de la propre langue sur les langues différentes et la grammaire générale ne se confond pas avec la grammaire gréco-latine ni avec celle de l'endorraine primitif la grammaire générale ne s'acquittera de sa tâche qu'à condition de devenir grammaire comparative c'est la comparaison des langues qui permet d'établir la grammaire générale donc je laisse un moment tomber la deuxième citation parce que c'est ça qui nous permet de saisir pourquoi la catégorie des cas c'est-à-dire l'ouvre la catégorie des cas écrite en 1935 est tellement importante dans le contexte théorique de James Love parce que justement la théorie des cas est parmi les différentes catégories morphologiques celle qui est la plus riche si on veut on a des langues qui comptent 6 cas 7 cas 3 cas 52 cas dans les langues caucasiques donc justement en vertu de la richesse des formes morphologiques on est forcé à rendre compte on est mis en face vraiment on fait face à la richesse à la diversité donc il faut retrouver un peu en fois le secret la formule qui nous permet d'écrire la totalité des langues tout en gardant la spécificité donc la catégorie des cas c'est les points d'attache de James Love et celle qui nous permet de commencer à voir qu'est-ce qui se passe dans la théorie je laisse tomber aussi cette deuxième partie la considération préliminaire pour me plonger vraiment sur la question le type de questionnement mis en place à partir justement de la catégorie des cas 1935 et bien il s'agit comme il s'agit de mettre en place de réaliser de développer cette intuition que l'expression les côtés du signifiant et les contenus les côtés du signifié peuvent être décrits à partir de même appareil du même principe quel est le principe donc il faut évidemment qu'il soit un principe neutre par rapport à la distinction entre expression et contenu c'est-à-dire susceptible de se retrouver en même temps dans les deux côtés du langage quel est cette sorte de principe et bien la notion de fonction de dépendance parmi les différentes dépendances que selon Louis James Lowe font justement le langage qui permet de justifier la nature fluide et dynamique du langage il y en a différentes c'est-à-dire la notion de relation qui est tout à fait la fonction symptomatique de Saussure la notion de corrélation qui traduit c'est la version jameslevienne de la fonction d'association de Saussure il y a aussi deux notions typiques qu'on retrouve d'ailleurs aussi chez Husser par exemple font partie du même style épistémologique de l'époque c'est-à-dire la solidarité entre deux éléments ou alors plutôt la dépendance unilatérale par exemple la réaction grammaticale qui fait ainsi qu'un élément appelle impose la sélection de sélectionner un autre élément de la chaîne et la constellation c'est-à-dire la combinaison libre la question devient pour expliquer disons quel est le besoin principal de ce formalisme est de se plonger sur la corrélation et pourquoi la corrélation est si importante là on est dans un article qui a été écrit en 1933 donc juste après la catégorie des cas mais qui a été remanié plusieurs fois au cours de la réflexion de Jemslev et bien justement ici on retrouve tout à fait énoncé de façon programmatique ce que Jemslev était en train de faire avec cette fonction il dit après la parution de mon livre 1928 le principe des grammaires générales j'avais surtout dans le domaine de la grammaire générale orienté mes études vers les problèmes de la structure générale des catégories morphématiques c'est-à-dire justement la grammaire inflexionnelle inflexionnelle c'est-à-dire le nombre possible et les rapports mutuels des morphèmes à l'intérieur d'un seul et même paradigme les systèmes grammaticaux qui nous occuperont sont les systèmes des cas celui du nombre du genre du degré des comparaisons des articles considérés en tant que morphèmes des personnes des diathèses des temps des aspects des modes chacune des catégories énumérées se compose partout où elles existent de deux ou de plusieurs membres qui par l'effet même d'appartenir à une même catégorie entrent dans un rapport mutuel qui sera désigné voilà corrélation ainsi il y aura corrélation par exemple entre les nominatives l'accusatives les génitives et les datives membres de la catégorie des cas s'il s'agit d'une catégorie des cas de quatre termes par exemple des mêmes entre les singuliers et les pluriels membres de la catégorie du nombre entre les masculins les féminins et les neutres membres de la catégorie du genre et ainsi de suite c'est par l'effet même d'entrer en corrélation que les membres d'une catégorie forment système voilà Jens le souligne la nature organique gestaltique si on veut de la catégorie et peuvent être qualifiés des termes dans le système et voilà alors la question centrale en comparant ces systèmes entre eux donc on a par exemple le système du latin 6K le système du grec 5 etc non le système casuel des langues caucasiennes sont beaucoup plus riches 14 15 30 152 etc etc la question est justement comparer ensemble le mettre ensemble et essayer de dégager le loi qui nous permet de décrire la richesse et la spécificité en comparant Jens le dit ces systèmes entre eux on se demande si ce qui dérénit est le simple effet quantitatif par exemple du nombre 2 s'il s'agit de comparer les différents systèmes binaires ou s'il y a un fait qualitatif en jeu en même temps existe-t-il quelques lois gouvernant les rapports mutuels entre deux termes c'est-à-dire entre l'aspect quantitatif valable pour tout système qui en comporte justement deux les rapports entre les termes est-il toujours les mêmes en passant d'un système à un autre ou est-ce que dans un autre il se présente diverses conditions qui appellent des lois différentes ici il y a justement une représentation des systèmes binaires la réponse est que oui il y a selon Jensler une loi proportionnelle qui justement exprime des façons proportionnelles encore une fois le lien la proportion justement entre aspect quantitatif le nombre de termes d'un système et l'aspect qualitatif c'est-à-dire quel type d'opposition nous permet d'identifier et quand je parle d'opposition c'est-à-dire de corrélation c'est évidemment l'indication sussurienne par laquelle un système se constitue à partir des oppositions entre les termes c'est-à-dire que les termes qui font partie du système sont identifiables à partir du réseau d'opposition qui justement oppose chacun à chacun d'autre ok donc justement il s'agit de radicaliser d'une certaine façon la notion la perspective sussurienne et de justement montrer que lorsqu'on a affaire à des langues des systèmes linguistiques les oppositions classiques de la logique classique traditionnelle c'est-à-dire contrarieté et contradiction par exemple ne suffit pas il faut trouver il faut mettre en place une notion d'opposition plus souple parce que justement les langues comme d'ailleurs les autres institutions qui font non qui qui font la richesse justement des manifestations de l'être humain ne sont pas limitées à la structure de la pensée normative et correcte de la pensée humaine justement le langage excède si on veut la logique et bien si on assume cette proposition qui d'ailleurs a été formulée pas seulement mais en premier lieu par Lévi Brühl l'anthropologue il faut justement alors mettre en place et la justifier en donnant la façon de rendre compte de cette proposition donc quel type d'opposition on a besoin comment justifier le rapport entre logique et la dimension linguistique qu'il faut décrire en termes logiques justement la réponse est donnée dans 1933 1933 représente un point de repère fondamental parce que Jems répond à ces questions mais malheureusement il n'a pas la possibilité de publier cet article qui va apparaître posthume malheureusement parce que la tradition successive n'a pas pu vraiment situer ou lire cet article dans le contexte historique de sa genèse la réponse est la suivante il paraît qu'un système est souvent organisé sur l'opposition entre des termes précis d'un côté et des termes vagues de l'autre deuxième hypothèse tout système de termes est organisé sur l'opposition entre un terme précis et un terme vague très bien mais alors qu'est-ce que ça veut dire un terme précis et un terme vague il faut quand même être en mesure de définir le vague la fluidité qu'on retrouve qu'on suppose dans les oppositions linguistiques encore une fois on retrouve la formulation qu'on retrouvera aussi dans la catégorie des cas les corrélations linguistiques sont très souvent des oppositions vagues et imprécises et il sera faux de vouloir ramener un principe rigoureux de type logico-mathématique qui d'ailleurs étaient en train de se faire par l'école de Prague et pas seulement par Vigo Brandal il y avait un effort partagé à l'époque de géométriser si on veut les différents éléments d'un système en lui assignant en assignant des valeurs mathématiques plus moins zéro terme complexe terme neutre Jemsler fait la même chose en fait sauf qu'il rend la théorie plus souple plus flexible en fonction justement de son hypothèse c'est-à-dire que le langage fait défi à la logique dans les corrélations mathématiques ordinaires il ne s'agit pas d'une opposition logique entre A encore une fois et non A il s'agit le plus souvent d'une position plus confuse entre un terme précis et un terme vague alors comment faire pour mapper pour définir ce type d'opposition pour le faire il faut supposer entre hypothèses opératoires il faut en effet établir la zone sémantique notionnelle de la catégorie en question donc on suppose d'étudier la catégorie des cas très bien tout ce qu'il faut faire d'abord est établir les deux mains les deux mains logiques de la catégorie en tant que telle c'est-à-dire l'ensemble des différents termes nominatifs génitifs datifs ablatives accusatives instrumentales locatives etc donc il faut concevoir la catégorie en tant que telle de façon topologique si on veut et diviser ce sont les mots que Jems l'utilise en 1933 et diviser cette zone de la seule façon logiquement possible c'est-à-dire en deux cases contraires une case intermédiaire rien de spécial c'est vraiment de la logique appliquée la question est donc vous voyez ici je l'ai un peu représentée on peut interpréter la catégorie en termes d'un carré si on veut et on peut reconnaître articuler internement la catégorie dans des zones logiques donc par exemple on peut sudiviser la catégorie en trois en trois valence ce que j'appelle valence pour ne pas le confondre avec la notion de valeur parce que la valeur est justement linguistique la valence est plutôt logique et bien voilà ce qu'on peut faire si on sudivise la catégorie en trois on peut établir des liens de type tout à fait logique banal trivial l'opposition contraire c'est la logique classique qui nous dit c'est à dire A versus B quelque chose qui n'est pas A évidemment donc ça c'est la convention graphique et diagrammatique que Jems utilise dans cet article pour mapper une opposition de type contraire mais on peut aussi mapper une opposition contradictoire une contradiction donc voilà ce qu'il faut faire justement c'est d'enregistrer le comportement d'un terme qui se concentre sur une zone de cette catégorie A et bien l'autre terme le contradictoire ça a forcément défini si on respecte la définition classique de contradiction comme non A c'est à dire tout ce qui A n'est pas dans l'univers de pertinence notre univers de pertinence est la catégorie en question c'est à dire que justement chaque catégorie est conçue comme une sorte de micro-univers décente et donc voilà on peut interpréter une opération en position contradictoire en termes de A marqué par un terme qui se concentre sur la zone arbitrairement dénommée A et l'autre terme qui donc se comporte de faisons contradictoires parce qu'il insiste il occupe l'autre partie la partie non A de la catégorie la question est justement que selon Jemsley ces deux modalités d'opposition ne suffit pas pour rendre justice à la dynamique intrinsèque des systèmes linguistiques la nature vague ce qu'il faut faire c'est que ce qui se passe c'est que le langage utilise ce principe de faisons autonome alors la chose est qu'on peut effectivement enregistrer la distribution le comportement des différents termes dans le système c'est à dire par exemple le nominatif l'accusatif le datif dans le système de cas de chaque élément de système on peut utiliser cette sorte de diagramme pour mapper l'opposition réciproque de termes et donc on peut par exemple interpréter décrire l'ablatif du latin en disant qu'il tend à garder les significations particulières c'est à dire les variantes spécifiques qu'on retrouve dans chaque réalisation syntagmatique du cas dans la zone négative arbitrairement appelée négative du contenu de la catégorie par exemple si on assume que le signifié véhiculé dans la catégorie des cas est l'idée de direction on peut articuler arbitrairement la zone en trois grands significations rapprochement repos éloignement et jusqu'ici rien de spécial c'est une articulation logique mais alors on découvre si on utilise cette sorte de map de carte on peut finalement rendre justice au comportement fonctionnel de l'ablatif latin qui a différentes réalisations différentes significations particulières par exemple il s'est prête à véhiculer la signification de provenance de l'origine de l'instrument des causes des modes des compagnies les compléments des compagnies la préposition cum plus ablatif ça sert à marquer ce qu'on appelle le complément des compagnies par exemple donc si on reconstruit si on s'efforce de reconstruire cette sorte des constellations très riches si on veut des fonctions spécifiques que chaque forme a que chaque terme a dans le système on trouve souvent que on peut redistribuire tous les différents significations sur l'entièreté de la zone de la catégorie tout en trouvant certains points de concentration et notamment Jems le dit que l'ablatif marque en sorte de se concentre sur la signification de l'éloignement parce que c'est en sorte la signification la plus importante en tout cas c'est pas ça la question c'est que justement voilà cette sorte de méthode c'est à dire de calculer si on veut de décrire le comportement fonctionnel des différents termes sur la base de cette sorte de matrice nous permet effectivement de rendre compte de la nature fluide des oppositions voilà alors ce que Jems le nous mettant dans la main dans la catégorie de cas et déjà dans le 1933 en fait c'est qu'il y a trois possibilités oppositives qui caractérisent le système du langage une première opposition vous voyez sur la la gauche la première la première couple c'est justement une opposition entre un terme précis c'est à dire qu'un terme qui concentre sa signification sur une case spécifique mais l'autre voilà le cas la forme vague et imprécise dans quelle mesure on peut la définir ben justement on la définit par le fait qu'elle tend à se distribuer sur l'entièreté de la catégorie ce qui lui permet de se substituer à la fois au terme précis et aussi de c'est un peu la théorie de la marque en version danoise de se présenter de faire la fonction de la catégorie elle-même donc là le fluide le vague pour James Love est interprété comme la susceptibilité que les formes que les termes d'un système ont de se distribuer de saturer la zone logique de la catégorie donc voilà pourquoi alors si on se souvient de la bizarre forme non A versus A plus non A qu'on n'arrivait pas vraiment à comprendre oui on ne le comprend pas si on ne si on se considère pas cette sorte de formalisation cette sorte d'hypothèse de travail qui d'ailleurs était formulée déjà et adoptée déjà en 1928 c'est-à-dire chaque catégorie grammaticale mais en fait chaque catégorie linguistique n'est pas un index syntaxique privé du contenu mais au contraire constitue un micro-univers décent doté de significations spécifiques et c'est à partir de cette sorte de fond homogène de signification qu'on peut arriver à calculer et à décrire les différentes oppositions vagues qui identifiaient la valeur du terme du système donc encore une fois c'est l'opposition prototypique considérée un peu comme la valeur prototypique l'opposition prototypique est celle-ci A c'est-à-dire un terme vague opposé pardon un terme précis opposé un terme vague parce qu'on a là donc la susceptibilité du point du terme vague de recourir à la fois la zone typique du terme précis A mais aussi simultanément la zone normalement contradictoire donc le régime logique typique du langage un régime inclusif un régime participatif un régime dans lequel effectivement il n'y a pas de trou voilà il s'agit d'un régime de continuité et cet formalisme je trouve disons c'est vraiment l'effort un des efforts les plus conséquents si on veut de rendre compte de la nature continuelle des phénomènes linguistiques à partir d'un formalisme qui n'est pas vraiment un formalisme logique pas vraiment mathématique donc c'est vraiment spécifique si on veut de la proposition de de Jemsley à partir de ça je garde un peu oui Marie-Vonne vous pouvez intervenir parce que je ne vois pas le craint donc quand il y a le le termine vous pouvez tranquillement intervenir dans la discussion en disant attention à partir de ça à partir de cette formalisme de cette idée base il y a toute une série de conséquences qui se dégagent c'est-à-dire qu'on peut rendre compte des systèmes beaucoup plus riches par exemple le système à deux termes donc sera automatiquement par principe constitué en termes de cette sorte d'opposition précis vague un système à trois termes sera constitué à partir oui d'une opposition contraire mais une opposition contraire du type participatif donc vous voyez ici par exemple ça c'est un couple contraire parce qu'on a en même temps la dynamique typique de la logique de retrouver non de polariser la signification mais en même temps la condition de saturation complète de la catégorie qui est typique des systèmes linguistiques est encore en fois respectée et donc à partir de cette si on considère ces trois possibilités oppositives on a la possibilité encore en fois de rendre compte du système trois termes à quatre termes c'est le carré si on veut le carré logique mais le carré traditionnel de la logique sauf que là encore en fois il y a un fond et on obtient le carré en considérant ces quatre termes la couple de bêta et la couple de gamme ça devient je me rends compte un peu compliqué mais en tout cas c'est encore une fois pour vous donner la possibilité d'apprécier un peu les enjeux les plus intéressants peut-être donc il y a encore une fois l'affirmation oui qu'on peut retrouver les carrés logiques dans un système à quatre termes la question est que même dans un carré logique il s'agit de respecter la condition de la saturation complète si on se plonge par exemple dans la théorie de Vigo-Brandal qui était en train de développer plus ou moins la même intuition c'est-à-dire qu'un système à quatre termes chez Brandal assume plus ou moins la même configuration c'est-à-dire en termes positifs en termes négatifs en termes neutres en termes complexes oui très bien sauf que ce qui manque est justement cette intuition de la continuité que chaque forme installe dans le système ok donc il y a cette sorte de manque qui est spécifique de l'axiomatique de Jemsberg il y a aussi la possibilité de décrire un système à cinq termes et un système à six termes donc vous voyez qu'il y a la prise en compte à la fois de la proportion entre aspects quantitatifs le système à deux trois quatre cinq etc et l'aspect qualitatif parce que chaque terme est censé recevoir une valeur oppositionnelle différente donc une définition différente si on est dans un système à trois termes par exemple le premier terme sera défini de cette façon j'espère que vous voyez mon pointer sera marqué assumera la valeur bêta si on est dans un système à quatre termes etc etc donc on peut effectivement balancer justifier cette intuition principale qui était l'existence d'une proportion d'une loi proportionnelle entre numéro de termes d'un système et la qualité des oppositions qui font jeu qui permet d'identifier pourriez-vous conclure très bien très bien oui oui et à partir de là justement il y a toute une série de formalismes toute une série de conditions d'hypothèses qui font qui comment dire rendre les formalismes encore plus puissants parce qu'il faut rendre compte sur la même base des systèmes beaucoup plus riches comme le système à par exemple 152 cas de certaines langues caucasiennes donc vous voyez ici la représentation synthétique très complexe qui Jems donne dans la catégorie des cas mais si vous voyez c'est le même type d'algébrisation si on veut sauf qu'elle est justement reproduite à l'énième puissance voilà quelques considérations générales et je peux vraiment m'arrêter sur ça quel est l'intérêt de ce formalisme pourquoi est-ce si intéressant parce que tout d'abord il est censé s'appliquer pas seulement à la grammaire à la morphologie qui est sur le côté du contenu mais il s'applique aussi ou plutôt il est développé aussi pour s'appliquer sur le côté de le signifiant c'est-à-dire de l'expression là on a la description du système de l'expression du français moderne avec la location des différents grandeurs qui font partie de ce système c'est-à-dire le système phonologique avec les différentes oppositions qui sont intérieures non-intérieures ouverts fermés et arrondis non-arrondis donc cette dimension qui forme le paramètre d'une sorte de système de coordonnées sur lesquelles placer et reconnaître la valeur de chaque grandeur et aussi le différent syncretisme ou neutralisation le deuxième est que le système est spécifiquement conçu pour éviter si on veut le binarisme qui était spécifique de la proposition de Jacobson de l'école pragoise donc là on est vraiment sur un modèle qui marche sur un régime opposé c'est-à-dire que la théorie jameslevienne n'est pas binariste et rendre compte aussi vous voyez ici c'est une réponse que James donne à une intervention autour des années 50 je crois la théorie de la participation donc de cette corrélation linguistique et la statistique des variations prévues toutes dans la théorie servent à répondre aux exigences d'une description qui rende compte des transitions graduelles entre classes là où de telles transitions existent donc encore une fois il y a cet effort de permettre à la théorie de rendre compte de dynamique intrinsèque au système le troisième aspect intéressant est que justement il n'y a pas de trou dans une langue il y a un degré de cohésion fort et pourtant même s'il s'agit bien de reconnaître que oui comme on disait mais il y a le langage un système où tout s'étient oui bien sûr mais ça ne veut dire pas que dans un langage tout est confondu non il faut bien garder les proportions et donc la théorie avec cette théorie avec cet effort de marquer et d'identifier les différentes valeurs de chaque terme nous permet idéalement de justement reconnaître le fort degré de cohésion mais en même temps de bien garder justement les proportions de distinguer et de reconnaître la spécificité de chaque terme du système là je cite dans la stratification du langage c'est un article de 1954 et il nous dit justement que toute catégorie est représentée par un de ses membres d'un import que l'unité c'est à dire qu'il n'y a jamais absence de quelque chose dans le langage il n'y a jamais absence du catégorie voilà il va de soi qu'il faut prévoir ici comme partout des syncrétismes et des participations selon les systèmes reconnus par la sémiotique particulière qui fait l'objet d'analyse ainsi un son dans une langue donnée n'est pas a priori nécessairement ou sourd ou sonore il peut être sourd et sonore que ce soit alternativement ou à force d'un glissement au cours de son émission et il peut du moins théoriquement recevoir la définition ni sourd ni sonore laquelle représente la case neutre de la catégorie même dans le dernier cas et c'est ça l'important la catégorie est donc toujours représentée encore une fois rendre compte du degré de cohésion interne du système quatrième point je crois je m'arrête c'est la fin il y a vous savez les grands débats la grande discussion sur quel type de discrétisation est produit par l'adoption disons d'une approche structuraliste parce que si la classification est trop poussée alors ça nous rapporte à l'état à l'atomisme que le structuralisme était censé combattre finalement donc il faut bien garder en tête à mon avis donc voilà que cette façon de concevoir la forme tout à fait c'est à dire toujours comme grille c'est à dire discrétisant mais en même temps il installe dans le régime d'analyse qu'on a choisi justement cette sorte de continuité spécifique parce qu'il y a toujours en fond un continu donc il faut bien garder pourquoi parce que justement reflet le degré de cohésion d'un système encore une fois le dernier article que je cite c'est de même de même année 1939 c'est notre sur les oppositions supprimables qui était un article écrit en hommage à Trubescoï qui était mort à l'époque en 1939 et il dit justement mais on ne serait plus parlé ni de suppression ni de neutralisation ces termes présupposent l'opposition mais l'opposition ne précise pas à la suppression tout au contraire elle est constituée par la suppression même l'effet primaire à la superposition de deux formes différentes alors c'est que je rétendrais de toute cette sorte de présentation condensée d'une partie très compliquée de la théorie est que vous savez il y a dans le paradigme structuraliste il y a la notion d'opposition socialienne la notion de neutralisation pragoise la contribution de Jemsler est de dire que dans un système oui bien sûr la question est oppositive et neutralisable mais surtout le phénomène principal est celui de la superposition les formes d'anciens systèmes sont toujours en principe superposées l'un autre d'où la nature de entanglement si on veut de cette sorte encore une fois de cohésion d'un système et pour résumer voilà vous savez que Barth dans son le neutre disait que le neutre nous permet la réflexion sur le neutre sur cette sorte de fluidité intrinsèque système nous permet de briser le paradigme Claude Lelistreau à partir de sa formule disait que le type de la fluidité intrinsèque au paradigme c'est celui qui permet effectivement de passer d'une structure à l'autre c'est à dire qu'elle garantit c'est la condition de transformation d'une structure à l'autre pour moi justement la nature fluide qui Jemsler était disons s'efforçait de capturer se rendre compte de la constitution des paradigmes et je m'arrête parce que je crois qu'il y a déjà beaucoup à discuter merci merci beaucoup Lorenzo c'était très riche très dynamique je crois merci à mon prix merci à mon prix j'ai besoin de la